Les amis, aujourd'hui rendez-vous pour une vidéo LCA saison 2, épisode je ne sais pas combien, c'est cool. Je crois que c'est, si je ne me trompe pas, le onzième. Aujourd'hui je vais être content parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une ou trop avec la team. Aujourd'hui il y a Damien, Etienne, Anto, ça va faire plaisir, il n'y a pas Mathéo. Bon il vient le soir, mais ça fait plaisir, ça avance un petit peu, on est très près de l'ensilage, mais il y a beaucoup de choses à faire là pour gagner de l'argent. On va avoir bientôt les betteraves, bientôt l'ensilage, il va y avoir beaucoup de trucs à faire. Vous allez voir que j'ai beaucoup investi, c'est vrai qu'on a deux enclos à mouton et deux enclos à vache. Je vais tout vous expliquer de toute façon juste après, puis on va les retrouver les gars, tout simplement. Les amis, du coup aujourd'hui on est en compagnie de plusieurs personnes, et oui ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé, on est en compagnie de Damien, est-ce que ça va ? Ça va et toi ? Impeccable, de Etienne, ça va ou pas ? Ça va, ça va. Et on a en compagnie aussi deux Anto qui parmoissonnaient, d'ailleurs il était sur mon chemin, alors il est rendu haut. C'est du Lavoine. C'est de l'avoine. C'est de l'avoine. C'est du Daniel Lavoine, allez hop. Oh là là, n'importe quoi. Bref, du coup Anto qui va mentionner de l'avoine avec sa petite Ben Rake, qu'on a pris sur la carte suivi d'ailleurs, et en vrai elle est quand même stylée. Bref, et est-ce que je ne sais plus si on avait vu ton cinquième ? Mais bref, on verra ça au débrief les amis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matos qui ont changé, donc j'essaierai de faire les débriefs, ça peut vraiment être pas mal, parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé dans tous les cas. Putain les débriefs, j'avais oublié ça. Donc voilà les amis, quand vous regardez déjà la carte, je pense que ça a beaucoup plus avancé que la dernière vidéo. Franchement là la carte, elle n'est pas à moitié achetée, on va dire, je pense qu'il y a bien un tiers qui est acheté, et franchement c'est cool. Du coup, Etienne, je ne sais pas si on avait vu ça. Il va falloir faire un débrief de la Cuma en plus ? Oh que merde ! Ouais, clairement. Du coup la parcelle d'en bas, je crois qu'elle était dans la dernière vidéo que je vous avais précisé, bon bref, du coup ça a été pareil au-dessus du 1882, donc je vous avais expliqué tous les trucs, tout simplement. Et donc maintenant ils sont rendus dans la parcelle tout en haut, juste au-dessus de mon usine. Donc il fait la parcelle de gauche, et je crois bien qu'il s'attaquera à la parcelle de droite si je ne me trompe pas. Je ne sais plus. Déjà il faut finir celle de gauche en faire la droite. Déjà en bas, oui voilà, exactement, ça peut déjà être pas mal. Du coup il va falloir qu'on pense aussi, moi j'ai beaucoup de moyens à faire, mais qu'on pense avec Kanto à voir pour une ansileuse, parce qu'on a acheté une ansileuse pour tout le maïs qu'on a, c'est vrai que du coup il est bien poussé, mais du coup on a de l'ensilage à faire avec Kanto, donc on verra ça, ça sera sûrement prochain épisode. Alors je me tâte à le faire en live ou pas, je verrai soit un épisode soit en live, donc ça peut être sympa en live. Ou les deux, tu fais les deux. Oui, ou ça peut être un live qui peut être reconverti en vidéo aussi. Comme ça va prendre du temps à mon avis, il faudra y avoir un live et une vidéo. Oui c'est possible. Donc voilà, je pense que c'est moi qui ai beaucoup d'hectares en fait. Oui, oui. On verra bien les amis de toute façon comment ça se passera. Moi les gars, je vous souhaite une bonne chance, moi je vais de mon côté puis on se retrouve juste après. Les amis, du coup on se retrouve de notre côté. Et oui, ça fait longtemps que je n'ai pas retrouvé comme ça à faire des petits débuts stylés. Ah j'aime bien quand ça se passe comme ça. Que je vous explique beaucoup de trucs. On a des moutons ici, ici on n'a plus rien, ici il y a l'enclos à cochons, que d'ailleurs, je n'ai pas acheté. Bref, on a le champ 115 ici, où il y a un enclos à moutons. Et je me suis dit, on a 500 moutons. Donc voilà. Jusqu'à là, j'en ai vendu 50. Donc on a 450. J'aimerais bien mettre la moitié là-bas, l'histoire que ça produise des deux côtés et qu'on ait un maximum de rendement. Ici on a une stabule à vaches qui a une capacité de 800 vaches. Bon, on n'a que 60. Mais j'ai acheté le champ 90 où il y a une deuxième stabule à vaches à côté de Chianto pour faire deux productions de vaches. Comme ça j'aimerais bien avoir 800 vaches des deux côtés. Et franchement, ça peut être incroyable. Donc voilà, tout simplement. Niveau champ, on a beaucoup de moissons. J'ai fini mon enrubanage d'ailleurs. Tout est ici. Bon, tout ce qui est par terre là, ça c'est pas fertilisé à fond. C'est qu'il y a 38, 20... Ouais. C'est pas fertilisé... Enfin, c'est pas fermenté à fond plutôt. C'est ce que j'ai fait dans mes champs tout simplement. Donc là, ça c'est bon. Donc j'ai déjà un plateau de bon. Et puis après, il faudrait que j'aille en récupérer là-bas tout simplement. Ce qu'on peut faire, c'est que je vais faire un petit accélérer le temps que je vais vendre ça. Limite comme ça, ça va me faire un peu de sous de côté. Limite, ça peut toujours être intéressant. Après, il y a du lait à les vendre. Il y a quoi ? Il y a des œufs. Il y a beaucoup d'œufs même. Je vais aller vous faire montrer tout ça. Parce que limite, du coup, je vais aller faire un accéléré pour vendre l'ensilage, le lait. Et limite, je peux vendre les œufs en même temps. Mais les œufs, ils sont pas à un énorme bon prix. Alors les amis, je suis désolé si ça bug. Alors ça vient pas de moi. Ne vous inquiétez pas. Ça vient du bois tout là-haut. De toute façon, ils sont en train de finir. Mais franchement, c'est affreux. C'est affreux. Mais après, ça se vend à combien ? Parce que je crois que c'est pas la période de vendre des œufs. Mais franchement, vu combien on a... Vas-y, en vrai. On irait vendre à Maple, en vrai ? 2000 ? Ouais, je sais pas, en vrai. On verra. Tout simplement, donc limite, je vous fais un accéléré tant que je fais ça, les amis. Pas mal de trucs. On a avancé. J'avais du soja qui me restait dans mon silo. Donc je me suis dit, bah go aller le vendre. Parce que c'est vrai, normalement c'est juillet. Enfin, c'est juin. Là, il est un peu descendu. Mais bon, ça sera toujours mieux que rien. On vit toussaut. Il y a de la thune qui va rentrer. Moi, j'aimerais bien avoir un petit 150 000. Ça me ferait plaisir. Un petit, un gros 150 000. Ça me fait plaisir de revoir la thune qui monte parce que franchement, on était un peu dans le déni. 167 000 euros. Je pense pas. Je vais investir dans... Dans le gros en chou... Après... Est-ce qu'on rachèterait pas un champ, quoi ? C'est ça. Alors, le truc, c'est que le 101, il y a une mission. Donc on va pas faire chier, Mathéo, quoi. Mais là, t'as quand même un champ de maïs. Tu vois ce que je veux dire ? Fertiliser, tout ce... 212 000 euros, quand même. C'est le problème, mais j'aimerais bien l'avoir parce que du maïs en plus, franchement, je me sens, on va pouvoir faire un super bon silo qui va pouvoir durer dans le temps. Et puis même, la moitié du silo, limite, on pourra la revendre en ensilage après. Et c'est ce que j'ai pensé. Donc je vais faire un maximum d'ensilage comme ça, quand il est fermenté, on le vend à donf au meilleur prix, surtout que c'est fin d'année, meilleur prix. Ça va être incroyable. On va se faire un peu de thunes. Donc voilà, tout simplement, je vais vendre un maximum de choses pour, limite, avoir vraiment, vraiment pas mal de trucs. Limite, j'ai pensé, mais c'est vrai que j'ai toujours quelques trucs ici, je crois. J'ai deux palettes. Mais bon, à ce mois-ci, je pense pas que ça se vend super bien les vêtements. 13 000 au lieu de 18 000, c'est éclaté. Ça remonte en avril. Huile de tournesol, on n'est pas ouf, on n'est pas ouf. Huile de colza, on est clairement éclaté. Après, en vrai, ça sera toujours mieux que rien. Parce que clairement, je crois qu'il y a quand même un peu de palettes. Je sais pas quoi faire. Au pire, je vais quand même tout vendre, on s'en fout. Limite, je vends tout ce que j'ai. Parce que, à limite, la siluse, je pourrais pas la payer. Donc ça, ça va me rester en prêt. On a acheté du coup une bêtaillère que je vais vous faire montrer. Donc on l'a acheté avec Damien et moi. Donc c'était 54 000 euros, du coup 27 000 euros en Kuma, aller chez moi. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer des moutons. Donc il y a des moutons ici, on est d'accord. Mais, en face de chez Damien, je peux mettre des moutons. Donc je vais les séparer histoire pour qu'ils produisent vraiment pas mal. Limite, je peux faire ça maintenant. Je pense. On va se faire un petit tour en bêtaillère. Puis après, du coup, ça va être une assez grosse vidéo, mais c'est pas grave. Voilà, tout simplement. Mais au moins, je vous fais du contenu. Hop. Et ce que je vais faire, c'est où que je peux remplir les animaux, là ? Je me demande si c'est pas là. Bon, elle est assez énorme. Mais au moins, on peut mettre 22 moutons et quelques. Donc, limite, je fais deux tours où il y en aura déjà 44 là-bas. Parce qu'il y en a quand même 400, je sais plus combien. Et rouvrir le menu animaux. Donc, au limite, on peut en prendre 22. Oh, c'est stylé de ouf, quand même. C'est stylé, j'aime bien. Et puis, on va devoir reculer jusqu'à là-bas. Et limite, il faudrait qu'on emmène un plat de faute fonds là-bas pour les nourrir. Ça peut être pas mal, je pense. Donc, beaucoup de trafic, mais au moins, vraiment, là, on va avoir de la production de laine, revendre la laine, et puis, revendre des moutons quand ça produira vraiment pas mal. Je pense que je vais investir aussi dans les cochons. C'est un très bon investissement parce qu'après, ils se reproduisent pas mal et puis vendent les cochons du coup à l'avatoire. Donc, c'est par ici, c'est au champ 114. Donc, vraiment gros champ. On a déjà fait des missions là-bas, mais c'est juste à côté de chez Damien. Damien, d'ailleurs, qui a racheté le 108 et 110 juste à côté de chez moi. Ça peut pleurer chez moi. Pour ça, le 101, dès que Mathéo a fini sa mission, je le prends. Je vais prendre tout ce qui est 97, 96, 95. le 96 qui est en vue bientôt. Et si ça va comme ça, j'aurai au moins. Et puis, je vais essayer de faire tout la ligne en haut, 77, 78 et tout. Des très très gros champs qui vont être pas mal. Donc, mon but, c'est vraiment là, j'ai beaucoup de prêts. Même très beaucoup de prêts. Je suis à fond. C'est peut-être un problème, mais avec toutes les récoltes que je vais faire et puis l'ensilage que je vais vendre comme mon grand silo d'ensilage sera fermenté. Même les animaux, donc tout ce qui est lait, laine, et puis après, pas mal de trucs vraiment. Et mes usines, je crois qu'en vrai, ça va descendre assez vite. Pas assez vite, va falloir un peu de temps. Mais franchement, oui, il y a moyen que ce soit pas mal. Tac. Donc voilà, tout simplement, le sorgho à Damien à côté. Là, du coup, le maïs. Voilà. Et j'ai ramassé les bottes d'ensilage en face dans le champ 122. C'est vrai que je les ai oubliées, du coup, je les ai ramenées dans le champ des vaches. Donc, on a deux plateaux plus un demi-plateau, je crois. Donc, vraiment, quand elles seront fermentées dans... Je pense, fin juillet seront fermentées. Donc, quand on ira les vendre, franchement, je pense que ça nous fera un bon 100 000 égales. Bon, franchement, ça sera pas négociable, quoi, on va dire. Donc voilà, c'est ici. Donc, en vrai, ça va. Comme ça, je pourrais laisser limite un petit tracteur. En bref, je pourrais acheter un petit truc limite pour les nourrir. Il y a un petit hangar. On verra, en vrai, si c'est rentable ou pas déjà. Déjà, il est où l'IC pour... Oh non. C'est merdique, là. C'est un peu nul. Je pense... Ah, je crois que c'est pas en collision, là. On va être obligés. Ok. Sélectionner les 22. Déplacer dans l'élevage. Voilà. En vrai, c'est style. Par contre, il est énorme, là. Je me demande combien il en prend parce que l'autre, il en prend 500. 1000 ! Oh, 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 oh. Il est énorme. Parce que limite, au pire, je mets que... Je mets tous les moutons ici, en fait. 1000 moutons ! L'autre, il en prend que 500. Ah, bah oui, en même temps... Ah, c'est vrai que c'est beaucoup plus grand ici. Ah, c'est incroyable. Ils vont se reproduire de ouf. Imagine, 1000 moutons, ça va produire sa race, hein ? Oh là là ! C'est incroyable. Bon, les amis, ce que je fais, c'est que limite, je vais en ramener... Attendez, il y en a combien ? Il y en a 22. Là, il y en a pas mal. Je vais en essayer de ramener moitié-moitié. Et puis, je vous reprends juste après. Nous sommes, du coup, le 4 juillet actuellement. On a avancé deux jours, oui. Toutes les bots sont prêtes à être vendre. Ce qui veut dire qu'on va s'amuser, plutôt. On va aller vendre tout ça au meilleur prix. Et là, on va se faire un petit peu thune. Ça va me faire extrêmement plaisir. Les moutons ont été transférés là-bas. J'ai emmené six bots aussi. Donc, histoire de les nourrir, du coup, ce qu'il va faire. Là, j'étais sur la météo. Ce qui va faire, du coup, que le... Ça, c'est le grand... Ça, c'est en face de GDM. Donc, pour l'instant, je ne sais plus combien il y en a. Il y en a 200 et quelques. Donc, voilà. Il y a 39 000 litres. L'Aine, j'ai 1200 litres. Et là, ils ont commencé encore à produire. C'est insane. Du coup, les vagues, il faudrait que j'en achète aussi pour du 190. Voilà, vraiment. Là, ça va produire de ouf. Ça va être incroyable. Qu'est-ce que je voulais dire ? Moi, c'était, du coup, le prix du niveau en silage. Où est-ce qu'on peut bien le vendre ? Parce que là, en fait, ça ne va faire qu'augmenter. Mais bon, limite, déjà, on va le vendre à 270. En vrai, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Même si ça monte, c'est sûr. C'est mieux fin d'année, les amis. Mais bon, c'est comme ça. Désolé s'il y a des petits bugs. C'est chiant, vraiment. J'étais un peu en train de parler tout seul parce que je n'avais pas repris le like. Mais c'est pas grave. C'est un peu mieux comme ça. Alors, je suis désolé, du coup. C'est vrai que, du coup, il y a le gyro phare, là. Voilà. Peut-être que je trouve une meilleure place parce que là, voilà. C'est vrai qu'il y a des affichages sur lesquels je suis vraiment désolé. Je ne pense pas que ce soit vraiment très, très gênant. Enfin, un peu quand même. Mais j'essaierai vraiment de régler ça au plus vite parce que là, c'est le câble. Mais je ne sais pas. Je ne fais que de changer. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne me saoule. C'est chiant. C'est nul. Bref. Donc, ce que je fais, c'est que je vais aller vendre tout l'enubanage. Franchement, je vais en sortir un peu d'oseille. Et franchement, c'est incroyable. Et puis, on se reprend juste après. Ça va être cool. On se reprend. Et cette fois-ci, c'est vraiment pour sortir la moissonneuse. Et oui. On l'a déjà utilisé une fois ensemble, je crois bien. Ah oui. Ah oui. Ah bah là, oui. C'est vrai que c'est du lait. Et oui. Oula. J'espère que vous avez pas mal aux yeux. Bref. On attache tout ça. On est direction le champ 112 pour commencer ces moissons tranquillement. Alors, on est sur de la moisson de blé. Donc, on a le 112, le 121, si je me trompe pas, et le 3. Et puis, après, on aura déjà fait pas mal en blé. On aura tout ça à presser. Donc, déjà, qu'on aura moissonné tout ça, ce sera pas mal. On a 79 000 euros. Vous allez dire, bah oui, mais il a moins de sous que tout à l'heure. Non ! J'ai vendu les bottes et j'ai acheté le champ du coup à 212 000 le 96 en maïs. Ce qui nous fait encore un champ de maïs en plus. Et la stratégie étant que du coup, plus de maïs, plus d'ensilage, plus d'ensilage fermenté, plus de ventes d'ensilage. Et oui, bah oui, bah oui. En vrai, les rations, je pense les acheter. C'est vrai qu'à l'Akuma, il y a un truc où on peut acheter les rations et franchement, c'est quand même assez incroyable. Donc, voilà, tout simplement. Merde, c'est à gauche. Le maïs, il y a du maïs qui est plus élevé que d'autres. C'est vrai que le maïs, la droite, c'est pas très très haut. Il y en a d'autres, il est pas mal. Donc, voilà. Bref, on est direction du coup, le champ 112. Du coup, c'est vrai que les amis, cette moissonneuse, on l'avait acheté genre toute neuve, je crois bien. Franchement, super belle moissonneuse, genre incroyable. Du coup, à la 3h04, c'est vrai qu'on avait, je sais plus, on avait pas moissonneux grand chose avec. Mais franchement, trop belle, trop belle, elle est trop belle. Donc, je pense que c'est vraiment la moissonneuse qui nous emmènera sûrement jusqu'à la fin ou je sais pas qu'est-ce qu'on prendra à rien pour aller jusqu'à la fin. Bref, je pourrais poser ça où ? En fait, c'est un peu la merde là. Limite, je vais mettre ça contre là. Et là, c'est vrai qu'on va avoir pas mal de paille. Alors franchement, ça va peut-être servir, c'est vrai, pour les vaches. Vu qu'on va avoir un deuxième enclos, il va falloir aussi que je vende le blé. Je pense que je vais remplir le grain en poule et puis je vais vendre tout le reste en vrai. Après, là, ça doit pas être le prix fort, je crois. Bref, on va mettre ça là comme ça. Ça, limite, je vais me mettre dans le chemin pour la prendre. On va essayer de faire... C'est bon. En vrai, les textures sont quand même incroyables. Elles sont belles, les textures en vrai du jeu. J'avoue que... J'aime bien, j'aime bien. Dec. Bon, on roule dans le maïs. On ne dit rien. Mais du coup, si... En vrai, je vais regarder juste le prix du blé, mais je crois que c'est nul. Je crois que c'est vraiment éclaté. Extrêmement nul. Extrêmement nul, mais à voir avec Etienne, vu que déjà... Bah non, mais je crois que sa farine, il a déjà beaucoup, beaucoup. Parce que 700, ouais, 400, c'est nul. C'est éclaté, juillet. Limite, il faudrait que je le vende en décembre. Ouais, donc on verra bien. Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'on va pouvoir le vendre. C'est vrai que ça fait aussi ça ne fait pas d'endant. Ça va commencer très très mal. Hop, impeccable. Que voulez-vous de mieux ? Du coup, on fait ça, ça. Nickel. Bon, petit réglage tranquille. En vrai, incroyable. C'est stylé de ouf. Pas, 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 c'est stylé. J'aime bien. je vais enlever les gyros du coup. Hop. Et du coup, en une ligne, 3400 litres, ça va, ça va. C'est vrai qu'on va avoir quand même pas mal de blé, je ne vais pas vous le cacher. ça va nous mettre bien le compte. On ne va pas le vendre maintenant. Mais, ouais, ce sera toujours ça de fait. Parce que limite, j'hésite à quelque chose. Parce que l'usine à farine, elle coûte combien ? Parce que limite, on peut se faire de la farine, et limite la vendre. Parce que c'est vrai qu'avec tout le blé, ça peut être assez rentable. Mais à voir, parce que si elle coûte 100 000 en vrai, ça va. Si elle coûte plus de 100 000, ça va moyen. Et vu que justement, j'ai des emplacements, ça pourrait permettre à faire beaucoup de choses. C'est vrai que la vidéo va être extrêmement longue les amis, donc s'il faut en vrai, je la couperai en deux parties. Je vous expliquerai, je ferai l'intro et l'outro, mais là franchement, je trouve qu'elle va vraiment être très longue. Bon, il y aurait une petite bande, mais je la referai après. Si on se met bien, limite, on va aller dans construction, production, boulangerie, menuiserie, moulin grain, 96 000. Et en fait, je voudrais voir, le blé 700, ça se vend, et la farine, ça se vend 1002. Du coup, en vrai les amis, je pense que ça peut limite être un minimum rentable, parce que c'est 5 de blé pour faire 4 de farine. C'est pas dégueulasse quoi, genre franchement, je pense, mais il me manque un peu de sous, donc je vais voir ce que je peux vendre. Limite, comme ça, on va mettre à produire de la farine et puis on ira à la vendre. Et je pense que ça peut être un très très bon compromis. Justement, c'est pour ça que j'ai acheté des emplacements et tout. Donc, voilà, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Bon, ce que je vous fais les amis, limite, c'est que le temps que je finisse de moissonner champs, à voir ce que je vous finisse de moissonner tous les champs de blé, limite, je vous mette un accéléré, je mets tout le blé dans mon silo et limite, comme ça, on l'emmènera à l'usine quand on aura l'usine, quand on l'aura placé et tout. Et le but, ça va être du coup, quand on a fini la moisson, de voir à quel emplacement ce serait le mieux de placer l'usine par rapport au point de vente aussi. Et on va réfléchir à ça juste après puis on finit la moisson, je vous mette un petit accéléré histoire que ce soit stylé. Il est temps d'aller vendre encore un peu plus, on a 92 000 euros et je me suis dit on va vendre tout le reste même si ce n'est pas un super bon prix. On va vendre comme c'est. J'aimerais bien qu'on soit dans les 120 000 euros. Par contre, il y a un peu de ping sur le cerf là. C'est un peu chiant. Et 173 000, yes, on va pouvoir avoir l'usine. Ce qu'on fait, c'est que du coup, le champ PQ, enfin PQ, ça fait de la merde. Du coup, au-dessus du 82, il y a un champ, enfin je vais vous montrer lesquels j'ai acheté. Du coup, on aura juste à placer l'usine. Alors là, le cerf, je crois qu'il est en PLS. Bref, ça nous TP partout. C'est vraiment chiant, je ne sais pas ce qu'il fait ça là. Oh punaise, le cerf est trop trop chiant. Vraiment, en ce moment, c'est un peu aberrant. Du coup, les amis, ce que j'allais dire, c'est que maintenant, du coup, on va aller, je ramène le tractor tout simplement. Les moissons sont finis donc on va amener tout ça à l'usine qu'on va acheter et comme ça, on fera de la farine et ça produira pas mal de farine et puis après, on aura plus qu'à presser toute la paille, amener toute la paille et après, on s'occupera pas mal aussi des animaux. On a pas mal de trucs et puis de toutes nos usines, en fait, on va faire un grand tour avant l'ensilage histoire que tout soit prêt pour l'ensilage et qu'on ait plus grand chose à faire. Enfin voilà, tout simplement, je vous reprends après, je pense, quand on va replacer l'usine. Je me retrouve avec 173 000 euros ce qui est plutôt pas mal du coup, à l'acumant, on va transférer 38 000 euros. Voilà, c'est bon. Ce qui fait que du coup, on va aller spawn là-bas, on peut aller rendre visite à quelque chose. Ça, c'est à Etienne. Donc tout ça appartient à Etienne, ces usines-là. Ce qui fait que du coup, moi j'ai acheté, attendez, j'ai acheté cette parcelle-là et celle-ci. Ce qui fait quand même une belle parcelle pour mettre des usines et je me demande justement si je ne vais pas revendre celle du en bas. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Ici, c'est beaucoup plus près et tout. Donc voilà, maintenant, on n'a plus qu'à du coup placer nos trucs de production. Donc c'est du coup moulin à grains. C'était ça. Tech, les amis, c'est impeccable. Nickel. Je n'ai pas trop voulu coller. Parce que je me suis dit, imagine, on veut passer et tout. Moi, ça ne sert à rien. Ouais, ok, impeccable. Du coup, maintenant, ce qui nous fait une usine en plus, on a du coup une, deux, trois, quatre, cinq usines. Voilà, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, limite, en fait, on a juste à prendre la benne. On va prendre lequel comme tracteur ? Le T7 Asie, parce qu'il est sorti. Il a 100 heures déjà. Il a 100 heures 5. C'est pas mal, c'est style. Allez, chercher la benne. Je pense qu'on va mettre les riddles, histoire de ne pas faire 150 000 tours. Mais du coup, il nous reste 39 000 euros. C'est toujours bien d'avoir un peu de sous de côté. Vraiment. Et du coup, on va aller presser la paille, je pense, aller la ramasser et tout. Et ça peut être pas mal. En fait, les amis, il faudrait aussi que je fasse le plein. Ça peut être pas mal. Je vois ça, mais là, on le fera, je pense, en passant au magasin. De toute façon, on passe pas par là-bas, mais on va y passer, je crois. On va faire un petit détour, ça peut être pas mal. Benne Mopu, configuré. Ah, mais en fait, genre, on peut pas mettre plus haut. En fait, pour l'ensilage, on va aller que j'achète une autre benne. Ça, c'était pas prévu. Ça, c'était pas du tout prévu. Eh, mais, eh, les amis, on a déjà beaucoup de prêts. Bah bon, là, quand on peut aller à 2026, on va aller au maximum, ok. Ça va, donc on va pouvoir changer de benne. Je pense, on va revendre elle. Il va falloir qu'on parte sur une 3-essieux, une assez grande benne. On va essayer de prendre vraiment une grosse benne. Histoire de pas la changer d'ifo, quoi, tu vois. Check. Et du coup, c'est vrai qu'avec 300 000 euros, là, on va peut-être pouvoir s'acheter une bête de champ, non ? Je veux juste regarder, en fait, mais... Est-ce qu'il n'y a pas un champ, quoi, qui est en blé, et qui n'est pas mûr, en vrai, limite ? Bah, les amis, on verra, en vrai. Mais je pense, il y a moyen de faire un truc super stylé, là, en vrai. En vrai, il y a le 17, soit je continue en maïs un peu, ou soit je continue vraiment à faire... Je peux faire pas mal de betteraves aussi, quoi, tu vois. Voilà, bon, bah, les amis, du coup, on est de direction là-bas. Je pense, je vous reprends, limite, quand on est arrivé là-bas, juste pour voir vite fait. Puis après, de toute façon, je vous ferai une coupure, je pense, donc j'emmènerai tout le grain là-bas, quoi. Les amis, du coup, nous arrivons ici, et tienne-nous ça, quand même, bien fait ça. Avant, c'était une soirée, il nous a toujours fait ça. Franchement, c'est assez sympathique. Merde, je suis en l'air. Hop, et du coup, on rentre là. Franchement, c'est sympa, ça fait une petite zone commerciale, tu vois. Après, en vrai, je pense, il faudrait qu'on voit un truc, mais je pense, en vrai, les clôtures entre les deux, on va pouvoir les enlever, parce que, bah, en soi, j'ai les deux champs, donc, ça serait con, tu vois. Je sais pas, on va voir, mais je pense, logiquement, de toute façon, ça appartient à l'Akuma, donc, ça appartient à l'Akuma. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Amélioration, ça vient à l'Akuma. On vit ça comme ça, impeccable. Et du coup, il faut qu'on regarde pour une ban, c'est vrai. Remork. Des petites remorks en mode, tu vois, qui peuvent être sympas. la cargo, mais elle est pas si grande que ça, je pense, 32 000 litres, ça aurait pu être sympas, ça aurait pu, je sais qu'il y a la rage, qui est pas mal, mais en taule là, donc, mais je me demande si elle existe pas en trois essieux. Non, dommage, c'est que du deux essieux. Après, ceux-là sont imbattables. Elles sont imbattables, tu vois. Mais je pense qu'on va partir sur une Roland. Avant, j'avais la Roll Push sur l'ancienne Opus. qui était pas mal, d'ailleurs. Mais, en vrai, j'en ai pour 70 000 euros. Ça va, ça va, ça va. Donc, là, ce que ça donne, c'est qu'il y a un peu de blé, donc on va pouvoir mettre activé. Et puis, en soi, là, il n'y a rien, tu vois. Donc, ça va produire. On n'a plus qu'à ramener encore tout le reste. Limite, et puis limite, au pire, après, on ira au magasin. Limite, changer la benne, je pense. On va revendre celle-là, puis prendre... Quoi qu'en fait, limite, non. Non, 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 on va pas faire ça comme ça, vu que j'ai du grain à transporter. Ce qu'on fait, c'est que, limite, je vous reprends au magasin. On revend celle-là, puis on change direct. Alors, ce qu'on fait, du coup, qu'on limite, on peut déjà réparer le tracteur, limite ça, du coup, vendre pour 20 000 euros, c'est déjà ça. Et là, on va acheter une benne, ça va être un instrument, le truc. En vrai, les bennes roulons, elles sont vraiment incroyables. Est-ce qu'il n'y avait pas... il faut jouer un des configs qu'il y a déjà. Merce, Mopu. Oulalala. Mais la Mopu, elle fait combien, d'ailleurs ? Non, elle est vraiment une petite. Du coup, en 36 000, avec les Nokians. Ohlala. Couleur principale. Ah, mais on peut choisir, c'est vrai, incroyable. En noir, elle peut être stylée de ouf. Ah, je ne sais pas, les amis, en vrai, entre le noir et le bleu, parce que le bleu, ça fait bien ressortir la Roland, ça fait stylé, mais noir, ça passe bien aussi, quoi, tu vois. Je ne sais pas. En vrai, je pense que je vais la laisser bleue pour l'instant. Plus limite, on verra. En vrai, ce n'est pas payé, on ne veut pas, tu vois. Non, impeccable. Bon, on la laisse comme ça, 51 000 litres. Pas, pas, pas. Il me reste 248 000 euros. En vrai, c'est une bête de benne, quand même. Là, tu as quand même... Ouais, ça flash un peu, quand même. Là, ce n'est pas l'ancienne benne, tu vois. Genre, là... Incroyable. Mais après, il faut la tirer en vrai. Je pense que quand elle est pleine, on va mettre un tracteur de merde. Je pense que le class la tirerait. Mais ouais. Comme ça, à la limite, pour l'ensilage, on sera assez tranquille. Genre, on aura quand même une bête assez... Badass, tu vois ce que je veux dire ? Pour le transporter, là, ça va être pas mal. Parce qu'il va falloir envoyer l'ensilage. Ça, je vous le dis, on est le 4 juillet, du coup, on va essayer de passer en août bientôt. Mais en septembre, ça serait pas mal pour un style. Normalement, c'est octobre le maïs. Mais bon, je pense que je vais un style un petit peu avant. Je sais pas du tout, mais je vais voir. Mais ouais. Ça peut être pas mal. Dic. Il faudrait que j'emmène la bête ailleurs aussi, là-bas. Après, j'ai pas fini de transporter, donc je vois aussi tout ça. Allez, dans le style, je pense que j'ai encore un tour, là, à faire. Enfin, deux tours. J'ai deux tours à faire, ça, c'est sûr. Et l'autre tour, il y aura presque rien, je pense. Et ça, franchement, c'est pas mal. Du coup, blé, 80 000. Je pense, en vrai, là, on va sentir la puissance du T7, et je pense que ça, ça va pas être de trop. Punaise, déjà le temps qui amène à se remplir, les 51 000 litres, là. Ah, 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 j'aime trop. J'aime trop, en vrai, ça va. La benne, en vrai, je me demande si en noir, ça va pas. Parce qu'en vrai, ça fait deux bleus, et ça fait bizarre. Je sais pas. En vrai, ça va. C'est style. Bref, on est parti, une masse, ça aurait pu être pas malant, ouais. Après, c'est une benne, donc ça va. Dès qu'on est parti, puis, limite, en vrai, je vais tout emmener le bel là-bas, puis on se reprend après, limite, et on va voir ce qu'on a à faire après. Je pense qu'il y a toujours du boulot, de toute façon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une fin de vidéo, oui. Alors, c'est pas habitué, parce que on est dans mon nouveau setup, et en fait, cette vidéo-là, elle a été tournée, il y a au moins, je vais pas vous cacher, facile, trois mois. Donc, j'ai un peu de retard et tout. Mais j'essaye de reprendre mon retard, et du coup, là, je tourne cette intro, je suis déjà dans mon appart et tout. Normalement, vous avez vu la vidéo, du coup, que j'ai refait à mon décor et tout. En vrai, il rend super bien et tout. C'était pour finir la vidéo, tout simplement, parce qu'en fait, j'ai tourné pas mal de trucs sans monter, de vidéos, par exemple, 4-5 épisodes, je crois, en tout. Et en fait, je faisais pas d'intro et d'outro, donc là, je fais les outros, en fait, après, je vais essayer de reprendre les vidéos et tout, parce que là, c'est des rushs que j'ai déjà, que je suis en train de remonter, que je suis en train de trier, je suis en train de trier tous les PC de remonter, j'ai quelque chose, enfin, quelques trucs à finaliser sur mes PC aussi, donc, beaucoup de choses, et voilà, donc, en attendant, j'attends un gros truc de recevoir aussi. Mais bref, ça, je vous dis tout le temps que je reçois des trucs que vous allez me dire, mais c'est un biais. Bon, pour profiter de la vie, les amis, donc, voilà, moi, j'espère que vous aurez aimé, n'hésitez pas à liker et tout, pour me dire si vous aimez bien, pour me soutenir et tout, n'hésitez pas aussi à mettre mes codes partenaires sur Instangaming, Farming Simulator, pour commander les DLC et tout, puis, nous, on se retrouve très bientôt, pour une autre vidéo, parce que je sais qu'après celle-là, il y a encore une vidéo de prêtre que je suis en train de monter aussi, donc, voilà, ne vous inquiétez pas, il y a du contenu qui va sortir pour la concurrence saison 2. Bon, allez, à plus les amis !